Entre juin 1950 et juin 1951, on assiste à de nombreux revirements de situation. À peine un mois après avoir franchi le 38e parallèle, les Nord-Coréens se sont emparés de tout le territoire sud-coréen, à l'exception du petit bastillon onusien de Poussane. Mais, à mesure que les forces alliées de l'ONU débarquent, un renversement de situation s'opère. Séoul, capitale de la Corée du Sud, est reprise et un corridor contrôlé par l'ONU est ouvert entre Séoul et Poussane, coupant les lignes de ravitaillement nord-coréennes. Les Nord-Coréens perdent tout ce qu'ils avaient conquis et les deux ennemis se retrouvent à leur point de départ, le 38e parallèle. Bientôt, la capitale nord-coréenne de Pyongyang est prise et menée par les Américains. Les troupes des Nations unies sont si profondément en territoire nord-coréen qu'elles voient la frontière chinoise. Mais la guerre froide s'envenime partout dans le monde. Se sentant menacée par la présence de l'Empire américain tout près de ses frontières, la Chine décide d'appuyer les troupes nord-coréennes. Les forces de l'ONU sont repoussées au sud du 38e parallèle. Séoul est reprise par la Corée du Nord, puis reprise de nouveau par les forces sud-coréennes. Mais tout se taigne à partir de mars 1951. C'est durant cette guerre immobile qu'arrive le gros des troupes canadiennes, provoquant une certaine frustration au sein des troupes. En Corée, on a pris position, puis on est resté là. Peut-être des petites avances de rien, mais jamais pour gagner beaucoup de terrain. Ils ont établi ce qu'on appelle un front statique, ce qui veut dire que le front ne bougeait pas dans aucun sens. L'ennemi n'avançait pas et nous n'avancions pas. Notre tâche consistait principalement à maintenir une ligne. Nous ne bougions pas. C'était une guerre de tranchées. Sous-titrage Société Radio-Canada